Nous avons d'abord travaillé sur la très grande pauvreté, l'urgence d'agir pour les personnes qui vivent dans la rue, que nous avons présenté en décembre dernier. Et puis, nous avons travaillé ensuite sur un rapport de façon à comprendre vraiment toutes les implications pour les personnes qui sont confrontées à la grande pauvreté. C'est un sujet très vaste. Et puis ensuite, nous avons travaillé sur des préconisations sur un sujet qui concerne 8,8 millions de nos concitoyens, dont 5 millions qui vivent dans une encore plus grande pauvreté. Sur un sujet sur lequel le gouvernement a lancé une stratégie de lutte en septembre dernier, sur un sujet sur lequel il y a de très nombreux rapports, il a fallu que nous nous fassions notre opinion, que nous comprenions, que nous rentrions un peu dans les difficultés auxquelles les personnes sont confrontées. Nous avons organisé une journée entière d'écoute des personnes qui vivent dans la grande pauvreté, avec les associations qui les soutiennent. Mais nous avons aussi essayé de comprendre les problématiques des jeunes, qui sont les premiers souvent touchés par la grande pauvreté. Nous avons entendu les personnes qui travaillent à leur côté, tous les travailleurs sociaux qui vivent souvent eux-mêmes difficilement leur travail. Nous sommes allés voir les Césaires Hauts-de-France, les Césaires Bourgogne-Franche-Comté, qui ont travaillé aussi sur le sujet de l'illettrisme, de la santé, des difficultés quotidiennes que vivent les personnes. Dans une étape beaucoup plus classique, nous avons mené des auditions auprès de spécialistes du logement, de la santé, du travail, pour bien penser et faire les bonnes préconisations. Ensuite, nous avons pris de la hauteur. Nous nous sommes dit aujourd'hui les choses sont difficiles, mais la France a pris un engagement d'éradication de la grande pauvreté dans le cadre des objectifs de l'ONU qu'elle a signé. La France s'est engagée. Et donc, comment pouvons-nous éradiquer la grande pauvreté à l'objectif de 2030 ? Pour atteindre l'objectif d'éradiquer la grande pauvreté à horizon 2030, notre avis fait une série de préconisations autour de cinq axes. Le premier axe, c'est d'instaurer un revenu minimum social garanti. On le sait aujourd'hui, les minima sociaux sont d'une complexité, le labyrinthe de compréhension de ces aides est une difficulté pour les bénéficiaires, mais également dans la compréhension de notre modèle d'organisation de protection sociale. Le Conseil économique et social environnemental propose donc la mise en place de ce revenu minimum social garanti qui permettra de fusionner huit des neuf minima sociaux afin de rendre beaucoup plus accessible et de garantir un revenu stable pour les personnes en situation de grande pauvreté. Cette préconisation, c'est notre contribution dans le cadre de la concertation lancée par les pouvoirs publics dans le cadre du revenu universel d'activité. La deuxième priorité porte sur la simplification de l'accès au droit pour éviter le non-recours. Nous faisons un certain nombre de préconisations portant sur le logement, l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation et au loisir. La troisième priorité vise à reconnaître un droit effectif à l'accompagnement. Nous insistons dans notre avis sur deux axes. Le premier, c'est la désignation d'un référent de parcours qui permettra aux personnes d'être davantage accompagnées au quotidien sur l'ensemble de leurs démarches pour faciliter l'insertion et faciliter également l'accès au droit. Le deuxième porte sur l'accompagnement vers l'emploi, si essentiel pour les personnes qui sont en situation de fragilité et d'exclusion. Le quatrième axe porte sur les conditions qui permettent de réussir l'éradication de la grande pauvreté à horizon 2030. Nous souhaitons avec Marie-Hélène insister sur trois idées. Nous avons besoin de reconnaître dans notre pays le rôle et le travail au quotidien exercé par les travailleurs sociaux, si essentiel pour permettre l'accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de grande pauvreté. Mais nous pourrons réussir l'atteinte de l'objectif de l'éradication de la grande pauvreté que s'il y a une mobilisation des institutions autour d'une loi de programmation qui donne pour les dix ans qui viennent les grandes priorités pour réussir ce défi. Nous souhaitons la désignation auprès du Premier ministre d'un haut commissaire en charge de la grande pauvreté dans notre pays. Notre cinquième axe, celui que nous proposons au gouvernement c'est effectivement de reconnaître le travail des 22 millions de bénévoles en France qui œuvrent dans un très grand nombre d'associations qui aujourd'hui sont absolument indispensables. Et donc nous proposons de reconnaître les gestes souvent modestes que font les personnes qui vivent avec très peu de moyens et qui ne bénéficient pas d'une déduction fiscale en leur proposant un crédit d'impôt. Nous demandons aussi que le régime fiscal d'aujourd'hui dont on sait qu'il est un peu menacé reste parce qu'il est fondamental pour garantir la pérennité de l'action de ces associations. Ce sujet de la grande pauvreté il concerne tous nos concitoyens, il concerne toute la société et c'est pourquoi nous lançons cet appel pour qu'en 2030 il n'y ait plus personne qui vive dans la grande pauvreté.